Mais je vais passer le micro. Alain, tu es convoqué, sinon je ne lâche pas le micro. Il n'y a pas beaucoup de monde. Nous sommes tous des humanistes. Voilà, je vais même vous donner la définition de ce que c'est l'humanisme. Alain, tu es demandé au parloir. Moi je viens prendre le micro pour donner une information. Je dis juste la définition de l'humanisme et on aura tout compris. L'humanisme, c'est une position philosophique qui met l'homme et les valeurs humaines au-dessus des hautes valeurs. Est-ce que vous vous reconnaissez ? Est-ce que vous vous reconnaissez ? Alors, nous sommes des profonds humanistes. Voilà, merci. Maria va parler. Alors, oui, bonjour. Alors, je viens vous donner une information concernant notre Chloé. Notre jolie petite Chloé qui a une super voix et qui a de super chansons révolutionnaires. Alors, elle se produit ce soir à la gare du Sud à 19h. Et demain matin à 11h, place du Palais. Donc on vous espère nombreux pour venir l'encourager. Merci. Waouh. Alors, j'ai une autre information à vous donner. Il y a une plainte pour crime mondial contre l'humanité qui a été déposée à la Cour de justice du Canada. Elle a été acceptée, donc. Et elle a commencé avec une équipe de 100 avocats et de plus de 10 000 experts médicaux dirigés par l'allemand René, le docteur René Fulmich. L'un des avocats les plus puissants... Non, c'est pas un docteur, pardon, excusez-moi. C'est un avocat. L'un des avocats les plus puissants d'Europe a lancé la plus grande plainte de l'histoire appelée Nuremberg de numéro 2. contre l'OMS et le Davos. Donc dirigé contre Claude Swab, âgé de plus de 80 ans, pour crime contre l'humanité. Ah ben si c'est un docteur. Le docteur René Fulmich est un avocat germano-américain. C'est lui qui a gagné des procès de plusieurs millions de dollars contre l'escroquerie de la Deutsche Bank et celui contre Volkswagen pour l'escroquerie du Dieselgate. Il est l'un des fondateurs de la commission d'enquête de la cour en allemande. Fulmich et son équipe ont rassemblé des milliers de preuves scientifiques démontrant le manque total de fiabilité des tests PCR et de la fraude qui les sous-tend. Fulmich parlait alors des vaccins et constatait qu'ils n'ont rien à voir avec les vaccins réels, mais font partie d'expériences génétiques. Outre les tests défectueux et les certificats laissés frauduleux établis par un personnel médical corrompu, le vaccin expérimental lui-même viole l'article 32 de la Convention de Genève. Selon l'article 32 de la Convention de Genève de 49, « Les multinationales et les expériences médicales ou scientifiques qui ne sont pas nécessaires au traitement médical d'une personne sont interdites. » Selon l'article 147, la réalisation d'expériences biologiques sur les êtres humains constitue une violation grave de la Convention. Le vaccin expérimental viole les dix codes de Nuremberg qui prévoient la peine de mort pour ceux qui enfreignent ces traités internationaux. Fulmich a également ajouté que tout cela était prévu depuis longtemps pour être mis en œuvre en 2050. Mais ensuite, des ficelles sont devenues gourmandes et ont décidé d'anticiper les plans d'accord en 2030. Et finalement, en 2020, dans cette précipitation qu'ils font tant d'erreurs. Par exemple, les fabricants de vaccins n'avaient pas prévu qu'il y aurait autant d'effets secondaires et de décès. L'Europe, pourtant, poursuit Fulmich, qui est le principal champ de bataille de cette guerre. C'est parce qu'elle est complètement en faillite. Les fonds de pension ont été complètement pillés. C'est pourquoi ils veulent prendre le contrôle de l'Europe avant que les gens ne le sachent. Mais qui sont ces gens qui tiennent les ficelles ? Selon Fulmich, il s'agit d'un groupe d'environ 3000 super riches. La clique des Davos, autour de Davos, autour de Kloch Schwab, fait partie de ce groupe. Qui, que veulent-ils ? Le contrôle total sur l'être humain, ils se tirent, ils se voient, ils se voient. Ils m'ont insulté, ils m'ont insulté, ils m'ont insulté, ils m'ont insulté. Les médecins, je pense à vous, ça va ? Je suis contente de t'avoir... Il y a du fcud ? Ben oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui. Allez, on se voit, on se voit. Oui, bien sûr. Allez, ils utilisent toutes sortes de textes, je pense, pour manipuler les gens. Les médias, grands publics, résument Fulmich, recontent une fausse réalité et disent que la majorité des gens sont favorables aux mesures et aux vaccins. Ce qui est faux, et on le sait, cela n'est certainement pas vrai, effectivement. Par exemple, presque tous ceux à qui il a parlé en Allemagne savent qu'un manque, qu'un masque ne protège de rien. Car, entre-temps, presque tout le monde est informé par les médias alternatifs. Les anciens médias sont en train de mourir. Le conseil de Fulmich, diffusez la vérité et les faites le plus largement possible. Et ne gaspillez pas votre énergie avec des gens qui sont désespérément vaccinés. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Beaucoup de gens vont mourir, malheureusement. S'il vous plaît, partagez cette information diffusée. Alors, après, ceux qui veulent le lien, je peux leur fournir. Il n'y a aucun souci. Merci à Marie. Deux choses importantes. Deux choses importantes. Écoutez, écoutez. Comme ça, il n'y aura pas de division. Aujourd'hui, le carnaval, le carnaval n'est pas pour nous. Ce n'est pas un problème. S'il vous plaît, ceux qui parlent, c'est important. Comme ça, il n'y aura pas de division. Donc, étant donné que le silence et l'indifférence sont les meilleurs des mépris, qu'allons-nous faire ? On se moque de leur carnaval. Ce n'est pas... Notre carnaval, ce n'est pas... Notre carnaval, ce n'est pas celui où on demande l'impasse de la honte. Donc, c'est bien leur carnaval. Nous allons passer à côté du carnaval. Comme ça, pourquoi ? Pourquoi ? Je vais lui donner le micro. Pourquoi ? Parce qu'il y a des arrestations qui se font. Il y a même des arrestations qui sont prévues. Après, chacun fait selon sa conscience. Voilà, je l'ai dit. Voilà, il y a une petite chanson, là. Là, c'est pour Tunis. C'est L.E.B. Liberté en prison de Parfou. Écoutez ça. Casser la peur et la violence, c'est qu'une parole d'espérance. Ne paie d'importance pour toute cette présidence. Qui pense et qui dépense, mais sans aucune présence. Afin d'éliminer la main, toute cette malchance. Qui rentre dans nos quartiers, la main dans notre sol se dit. C'est qu'ils en gardiennent la paie, mais ça sent la terreur. Voilà pourquoi nous vivons dans un film d'horreur. Heure, heure, nous n'avons pas besoin d'heure. Heure, heure pour le système, la mondialisation et la combine du démon. C'était un mot de L.E.B. Liberté en prison de Parfou. Allez, 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 allez. Merci. 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 Merci.